bonjour à la plateforme lycée je vais vous présenter un cours microcontrôleur et exactement je vais vous parler de lula donc thème lula niaia et thème microcontrôleur séquence là les interruptions alors qu'est ce que ça veut dire une interruption donc une interruption est un événement imprévisible qui provoque l'arrêt d'un programme en cours d'exécution pour aller exécuter un autre programme appelé programme ou routine d'interruption et c'est ce qu'on a ici au cours d'exécution d'un programme sert un événement imprévisible on a fauché le temps qui fait automatiquement le programme je vais vous présenter le programme principal à la fonction principale afin d'exécuter un autre ce programme et ensuite il y a un point qui est là donc à la fin du programme d'interruption le microcontrôleur reprend le programme principal à l'endroit où il s'est arrêté avec une autre question je vais en terminer un message sur l'ordinateur et je vais me dire un conjoint, je vais me dire un déjà un membre d'un ou un membre d'un ou un membre d'un ou un membre d'un ou un jeune donc je vais me dire de la question donc c'est qu'il y a un moment de naissance, je suis là en tant que je ne sais rien, je ne dis pas sur l'ordinateur, je n'ai pas de parler ou je ne vois pas ce qu'il y a un On n'a pas eu de mesouncements sinon on n'a pas eu de majeure ambit Il n'a pas eu de majeure qu'on n'a pas eu de majeure Pour les interruptions dans un microcontrôleur, le microcontrôleur exécuter l'interruption en même temps. Une fois qu'on a l'interruption et qu'on a l'interruption par la suite. Les étapes du déroulement de l'interruption. Voilà un schéma explicatif de fonctionnement du programme avec une routine d'interruption. Le programme principal se déroule normalement. L'exécution X0, X1, les instructions. Il s'agit d'un événement. Il s'agit d'un événement. L'exécution XN. Le microcontrôleur effective dans le qualités suivantes. Il s'agit d'un événement. Le microcontrôleur exécuter l'interruption. Par exemple, il s'agit d'un événement. 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 D'un événement. Il s'agit d'un événement. Il s'agit d'un événement. Il s'agit d'un événement. L'exécution XN. Il s'agit d'un événement. D'un événement. L'exécution XN. Il s'agit d'un événement. Il s'agit d'un événement. Il s'agit d'un événement. Mais il s'agit d'un événement. Il s'agit d'un événement. La operative, on revient la suite. Voilà. donc pour contrôler l'interruption ou les différents sources d'interruption dans un pic nous avons 4 ou 5 types bien déterminés et nous avons le CZF84, le CZF628, le CZF88, 8.76 et 8.77. Le plus basique est le CZF84, 4 sources d'interruption, le CZF628, 10 sources d'interruption, le CZF88, 10 sources d'interruption, 14 sources pour le CZF876 et 15 sources pour le CZF877 qui est le plus évolué parmi les pics d'alcool. Donc on remarque que le nombre d'interruption, le nombre de sources d'interruption, ça dépend d'un pic à l'autre. Donc le plus basique est le CZF84, 4 sources d'interruption, le CZF628, il y a les 4 sources d'interruption avec les autres sources d'interruption, et finalement pour le CZF877, il y a les 4 sources d'interruption avec les autres sources d'interruption. Mais quel que soit le nombre d'interruptions de 4 à 15, on peut les diviser en deux types d'interruption. Les interruptions dites internes, qu'est-ce que ça veut dire internes ? Internes, j'ai un peu de calcul, j'ai un peu de calcul, j'ai un peu de calcul. J'ai un peu de calcul, j'ai un peu de calcul. Donc les interruptions internes qui sont déclenchées par le déroulement d'un programme, tels que le résultat d'un calcul ou du bordement d'un timer. Et là, les interruptions externes, les HUMA, sont déclenchées lorsqu'un événement extérieur se produit, tel que le changement d'état d'une entrée destinée à l'interruption. Donc là, quel que soit le nombre de sources de 4 à 15, on peut les classer en deux types d'interruptions, soit les internes, soit les externes. Dans notre cours, on s'intéresse uniquement aux interruptions externes. Ben, voilà. J'ai dit qu'il y a un exemple, le CZF84. Je fais un CZF84, il y a 4 sources d'interruption. Je vais parler de 4 sources d'interruption. Les sources d'interruption, c'est l'interruption par le timer 0. Le timer 0, on a un module interne qui a un double rôle. Soit le rôle de compteur, ce qui est déjà créé au niveau de 3e, on va voir le prochain. On va voir le timer 0, on va voir le timer 0, on va voir le temporisateur. On va voir le seance G, inshaAllah. Dans le cours G, on va voir le timer 0, on va voir le temporisateur. Donc, on va voir le timer 0, on va voir le timer 0, on va voir le timer 0, on va voir le temporisateur. Et ce n'est pas l'objet de notre cours. C'est une interruption interne. On va voir le timer 0, on va voir le module interne sur le pic. C'est l'interruption par l'œil prompt. C'est la deuxième source d'interruption. Donc, cette interruption peut être générée lorsque l'écriture est dans une case bien déterminée, dans le pic. C'est-à-dire, c'est une interruption interne aussi, qui ne fait pas l'objet de notre cours. Je mets deux autres sources. Ici, l'interruption sur RB0, auquel on a touché, chaque RB0 pour n'importe quel pic, je mets à RB0. Ce qui veut dire, c'est que la broche est en entrée sortie, RB0, en numérique, comme entrée d'interruption. Alors, on va utiliser cette interruption, mais on ne fait pas l'interruption. Donc, on ne fait pas l'interruption. Donc, ici, cette interruption est provoquée par le front montant ou descendant. Donc, on va utiliser le front sur RB0, quand il est programmé en entrée. Il y a une entrée d'interruption. Donc, il y a une interruption externe. Et l'interruption sur le port B, qui est sur RB4 et RB7. Donc, cette interruption est provoquée par un changement d'état sur l'une des entrées de RB4 à RB7. Le front n'a pas d'importance. Donc, on ne fait pas l'interruption sur le front, mais il ne fait pas l'interruption sur le front. Donc, on ne fait pas l'interruption sur le front. On ne fait pas l'interruption de 0 à 1, ou de 1 à 0, de RB4 à RB7. Donc, on ne fait pas l'interruption sur RB4 et RB7. Donc, les deux sources sont des sources externes. Et là, c'est l'objet de l'interruption. On ne fait pas l'interruption sur les interceptions externes, soit par RB0, soit par RB4 et RB7. Donc, là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il y a deux types d'interruption. On remarque aussi qu'on doit autoriser ou non l'interruption. Donc, pour l'interruption, il y a un registre, c'est un registre de contrôle de l'interruption. Il y a un registre INCON. Je mets INCON, Interrupt Controller. Je mets à contrôler l'interruption. C'est un registre AWEBIT qui met le registre de l'interruption. Et puisque le nombre d'interruptions, ça diffère d'un pic à l'autre, il y a deux types de registre d'interruption. Soit, là, il y a les interruptions pour, là, il y a un RBL, le CESF 84 ou le CESF 876, 877, qui sont les plus évolués. Bah, le registre INCON aussi, c'est un registre, là, qui a contrôlé l'interruption. Et puisque le nombre d'interruptions, ça diffère d'un pic à l'autre. Donc, là, on vous conseille. Il y a un pic à l'interruption, c'est de consulter les fiches techniques ou les documents constructeurs de l'un pic à l'interruption. Donc, aussi, on va utiliser le registre INCON en interruption extérieur. Et quel que soit le pic à l'interruption, c'est la même chose que nous voyons à l'interruption. C'est la même chose que nous voyons à l'interruption. Cours qui nous voyons à l'interruption aujourd'hui. Cours applicable à l'importe quel pic. C'est la même chose que nous voyons à l'interruption extérieure. Et les pics à l'interruption extérieure sont l'RB0, soit l'RB0, soit l'RB4 à l'RB7. Je me disais là-bas. Donc, là-bas, c'est un registre aussi configurable en lecture et en écriture. Donc, là-bas, le registre INCON. On va utiliser les deux cas, soit lecture, soit écriture. Autant que nous voyons à l'interruption extérieure. Voilà. Donc, je vais utiliser le registre INCON pour le CZF-84. Voilà les 8 bits pour le CZF-84. C'est un registre qui est à 8 bits de bit 7 à bit 0. De même pour le registre INCON pour le CZF-877 ou 876. C'est un registre à 8 bits. On remarque que le bit 0 pour le 2 registre, soit le RBIF. Donc, je trouve la signification du RBIF. Le bit 1 pour le 2 registre, soit l'INTF. Nous avons dit que le bit 0 est le bit 1. Nous avons dit aussi que le bit 2 est le timer 0, le T0IF. Le RBIE est le bit 3 pour le 2. Le bit 4 est l'INTE. Le bit 5 est le T0IF. Le bit 7 est le JIF. Donc, il y a le bit 6. Il y a ici, le CZF-84, il y a 4 sources d'interruption. Et il y a ici, il n'y a pas de sources d'interruption. Ce qui veut dire que le bit 6 est l'interruption par le EEPRO. Par contre ici, le bit 6 est l'interruption par 12 sources d'interruption. Le 3 est l'internet. Le 0,2 est l'internet. Le 0,2 est l'internet. Le 0,2 est l'internet. Le 0,2 est l'internet. Ce qui ne sont pas l'internet. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'interruption par le EEPRO. Pour configurer l'interruption, pour configurer l'interruption en interne, en externe du tout. Voilà. La signification de chaque bit pour le registre LANA 84, LANA 16F. Le bit 7. Qu'est-ce que ça veut dire ? Global Interrupt Enable. C'est Validation Générale de l'interruption. Voilà, Autorisation Générale de l'interruption. Donc le bit 7, c'est l'état 1. Donc on autorise l'interruption. Quelle que soit la source de l'interruption, c'est l'état 0. Donc on désactive l'interruption. Bien-sûr, nous avons la configuration de l'interruption obligatoire. Le bit 7 est l'interruption. Donc on a choisi l'interruption. Donc je me suis dit. On va choisir maintenant. On a choisi l'interruption. On a choisi l'interruption. Donc on a choisi l'interruption. L'interruption Générale. La source d'interruption. Donc les 4 bits. Ce sont les 6 bits. Ce sont les 60 bits. De configuration. De source d'interruption. Le EEEE. Le EEPROM. Le EEPROM. Enable. Donc ici. C'est l'autorisation de l'interruption. Le EEPROM. C'est pas l'objet de notre cour. C'est à dire que le but n'est pas à 0. Ou l'interruption pas au timer 0. C'est un peu comme ça. Pas à dire que le but n'est pas au cours de notre cours. C'est à dire que le but n'est pas à 0. Nous allons nous dire que le but n'est pas à utiliser les interruptions extérieures. C'est à dire qu'il faut faire un petit peu de récap. Le but n'est pas à 1 pour rétablir l'interruption. Le but 6 doit être à 0 pour exclure l'interruption par le EEPROM. De même, le but 5 est à 0 pour l'interruption par le timer 0. Nous allons nous dire que le but 4 est le but 3. Le but 4 est Interrupt Enable. C'est la validation ou l'autorisation de l'interruption sur RB0. C'est une interruption externe. C'est une interruption externe sur RB0. C'est une interruption externe sur RB0. La question qui nous demande au thème. Qu'est-ce qui est la différence entre les deux ? Donc, si nous avons un seul source d'interruption du RBI0. Et si nous avons un seul source d'interruption externe sur RB0. C'est une interruption externe sur RB0. Enable F, enable F, enable F et enable F. Enable F, enable F, la question qui est dans la ligne. C'est une interruption externe sur FLAG. C'est une interruption externe sur FLAG. C'est une interruption externe sur FLAG. Avant d'invore, nous devons älterne sur le réseau. C'est ce que nous devons faire de la ligne. On ne l'a pas aimé à dire le début de l'autonomie. En même temps, nous nous devons viser les ... Je vais écriber le réseau de l'atخر. C'est une interruption entière à la ligne. On a d'abord de l'arrivée à la ligne. Donc ici, nous avons éclaté ces séquelles que nous devons débit d'un travail. Pour un dernier jour, vous ne comprenne pas cette ligne. Nous ne vous permettons à le débit de l'arrivée. Mais avec une autre ¨, nous avons éclaté à l'arrivée. C'est un peu plus. Nous devons nous parler de la même chose. Donc, ce qui nous a fait avec ce travail qui est en cours de la journée. Pour signaler que le 2B et le 2B dans le travail. Nous allons prendre un exemple d'un autre. Un autre exemple. 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 Ce sont des drapeaux. Des bits de signalisation. Le début ou la fin de l'interruption. Le T0IF. Pour signaler l'interruption ou le début de l'interruption. il y a un cas de l'interruption sur le timer 0, c'est ce qui veut dire que c'est l'interruption par contre le but est là, il faut que c'est l'interruption dans le sujet le intf c'est un drapeau, c'est un bit de signalisation quand on a l'interruption sur rb0 et le rbif c'est un bit de signalisation de l'interruption sur rbE les deux bits signalent le début et la fin d'interruption soit sur rb0 soit rb4 et rb7 donc voilà un schéma explicatif qui explique un peu le déroulement d'une interruption qui veut dire l'interruption donc tout d'abord le bit GIE c'est l'autorisation où il refus de l'interruption si le GIE est à 1, il autorise l'interruption, il n'y a pas de l'interruption il est égal à 0, il interdit les interrubts de l'interruption donc il n'y a pas de GIE dans le 1, il n'y a pas de l'interruption donc il y a 4 autres bits pour le choix de l'interruption, soit l'interruption sur le EEE soit l'interruption sur le timer 0 les deux types d'interruption sont l'interruption interne l'autorisation de l'interruption par rb4 et rb7 l'autorisation de l'interruption sur rb0 l'interruption sur le front soit sur le front montant soit sur le front descendant en utilisant le bit int edge de registre option recte on va parler par la suite les trois autres flags, ce sont des bits de signalisation nous avons vu des lampes ici de signalisation signalent le début et la fin d'interruption quand on a fait l'interruption par le rb1e il suffit de changer l'état de l'un de l'interrupteur rb4 et rb7 automatiquement l'un de l'interrupteur signalise le début à la fin de l'interruption, après qu'on a mis la procédure ou la routine d'interruption on a mis la charge à 0, de même pour l'INTF, de même pour le TWAF le timer 0 entre la flac voilà le schéma synoptique on a du registre INCON ben finalement comment configurer qui fait j'te ouverakine à la chaque bit là-bas en résumé comment configurer le registre INCON voilà un registre INCON par exemple je veux configurer le registre INCON là-bas de l'interruption pour utiliser une interruption sur rb0 donc pour autoriser l'interruption sur rb0 je n'ai pas besoin de 3 bits je sais où les 3 bits concernés le GIE c'est l'autorisation générale de l'interruption n'importe quelle sorte d'interruption on va l'UNTE c'est Interrupt Enable c'est le bit de configuration de l'interruption sur rb0 je n'ai pas besoin et le NTF c'est la flac je n'ai pas besoin 0 au début de l'interruption je n'ai pas besoin bien sûr je n'ai pas besoin de 3 bits concernés pour contrôler pour configurer une interruption les autres sont à 0 donc le registre INCON de point de vue valeur de l'interruption c'est 90 donc pour configurer l'interruption sur rb0 le registre INCON est la valeur de l'interruption 90 mais on peut configurer le registre là pour autoriser l'interruption sur rb4 rb7 dans ce cas je n'ai pas besoin là le GIE n'est pas besoin 1 le RBE cette fois ici n'est pas besoin 1 et le RBE F n'est pas besoin à 0 plutôt les autres bits sont à 0 par défaut donc le valeur de l'interruption est 8 8 donc c'est 88 donc c'est à dire on va utiliser l'interruption et l'interruption provoquée par l'une des 4 entrées rb4 rb7 voilà je peux autoriser l'interruption donc l'interruption par rb0 en même temps par rb4 rb7 dans ce cas je n'ai pas besoin le GIE aussi il est pas besoin 1 le INTE et le RBE m'est pas besoin 1 l'autorisation par rb0 l'est pas besoin l'autorisation par rb4 et le RBE et le RBE et les deux flags les deux indicateurs l'INTE et le RBE et le RBE m'est pas besoin sont à 0 et par défaut les autres sont à 0 dans ce cas le registre INCON est-ce qu'il y a comme valeur 1001 c'est 9 et 1000 c'est 8 donc c'est 98 finalement il y a 3 configurations de registre INCON qui sont au programme je dis bien qu'on va les avoir ici soit l'interruption par rb0 dans ce cas l'INCON est-ce qu'il y a 0x90 voilà 0b 1 1 1 plutôt 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 soit l'interruption par rb4 rb7 dans ce cas le registre INCON 0x88 soit l'interruption par rb0 et rb4 rb7 dans ce cas le registre INCON qui est-ce qu'il y a 0x80 18 voilà les 3 configurations possibles que nous avons dans le programme donc si nous avons l'INCON dans le 1 il y a 1 1 il y a disons le monde l'interruption sur rb0 qui est-ce qu'il y a l'internité sur rb0 donc tout d'abord on doit configurer le registre INCON qui est-ce qu'il y a l'incon l'incon l'in-t 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 0 et l'in-t 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 donc on a l'in-t l'in-t Dans ce cas, quand on a écrit INCON90, il y a un moment où il y a l'interruption. L'interruption, c'est l'interruption avec RB0. Dans ce cas, le bit RB0 sera utilisé comme entrée d'interruption. Dans ce cas, il y a un moment où on a écrit INCON90, il y a un moment où il y a l'interruption avec une entrée. Dans cette casque, il y a un moment où on a réplique l'interruption. L'etate enter, c'est un moment où tu vas en basque, puis je te tiens à partir de ce qui se passe. C'est à dire, un peu n'est pas assez Donc, on ne l'a pas en passée Ce qui n'a pas plus de 0 Je vous remercie, ce qu'il y a pas? VALIDATION GENERAL DE LA ATRIPSION donc le but GEE n'est pas de 0 pour interdire que ce soit interruption d'une autre. Et ce que je vous ai dit dans la première étape, le point est toujours à la interruption. et toujours, il n'a pas de interruption d'une autre. Et quand on est en train de l'interruption, il n'a pas de n'a pas de interruption d'une autre. Pour l'opération, le but GEE n'est pas de 0 pour interdire que ce soit interruption d'une autre. Mais, comment est-ce que le but GEE n'est pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas de n'a pas d'une autre. Pour que ce soit interruption d'une autre, le but GEE n'est pas de n'a pas de n'a pas d'une autre. C'est-à-dire que le but GEE n'est pas de n'a pas d'une autre. C'est-à-dire que le but GEE n'est pas de n'a pas d'une autre. ou est la pre-piedets? Après qu'on arrive, on peut réussir à faire une autre percettement ou uneяют à faire un autre ? Bien sûr, on peut réussir à faire une autre. Pour que la procedure de l'interruption... C'est la même chose ici. Mon retour en G e e qui était dans le 0, est le 1. Il est le 1, et le 1, pas le 1, c'est le 1. C'est pour le 3 et il est le 1. Donc à la fin du procédure d'interruption, il faut impérativement mettre à 1 le bit GIE et mettre à 0 l'indicateur INTF à la fin du sous-programme ou à la routine d'interruption pour pouvoir revenir au programme principal et autoriser une nouvelle interruption sur la broche RB0 en cas où nous avons l'interruption sur RB0. Voilà. Donc à la fin de la routine d'interruption, il faut impérativement la valeur INCON 090. Ça va? Donc, on va faire un peu. En conclusion, le registre INCON pour l'interruption sur RB0, il y a deux valeurs ou trois valeurs. Valeur 1, je vous souhaite le matin. INCON 90 en cas de l'interruption sur RB0 pour configurer l'interruption. Bien, si on a l'interruption, au cours de l'interruption, le registre INCON vous souhaite la valeur 12. À la fin de l'interruption, je vous charge de l'interruption 90. Je vous souhaite que 0x12 n'est jamais dans un programme. Si on a l'interruption, on a l'interruption 90 en cas où on a l'interruption 1. Il faut toujours remettre le registre INCON à 90 à la fin de la routine d'interruption pour autoriser une autre interruption ou une nouvelle interruption. Dans ce cas, on écrit à la fin de la procédure d'interruption. Qu'est-ce qu'on écrit? Soit INCON 90, soit... Soit, comment est-ce qu'on a l'interruption ? On a l'interruption 5GIE ou l'INTF. Donc, on a l'interruption INCON.GIE1 et l'interruption INCON.GIE1 et l'interruption INCON.INTF est égal à 0. Ou bien aussi, INCON.B7 est égal à 1 ou l'INCON.B1 est égal à 0. Donc, à la fin du procédure d'interruption, soit, on a l'interruption 1.0 ou l'INCON.GIE1, soit INCON.GIE1 et l'interruption INCON.B7. Donc, on a l'interruption 1.0.GIE1 et l'interruption 1.0. Donc, on a l'interruption 1.0 pour désactiver l'indicateur 1.0. Voilà. Remarque. Je vais vous montrer. On a l'interruption sur RB0, soit, on a l'interruption 1.0. Soit front montant, soit front descendant. La configuration d'un front montant ou le front descendant sur RB0, tout à part le registre, option REC, est exactement par le bit INT EDGE. Alors, on a l'interruption 1.0.GIE1, c'est un bit réservé pour le choix de front montant ou le front descendant lors de l'interruption sur RB0. Si il n'y a posée, nous trouvez uneots dans, donc ça PAL disruptive les anh术. Et si le front glecomm, on a 0 propos de front descendant. Et je vais vous montrer après le programme. Quand vaccinated, le visage à l'interruption 1.0.GIE1 et des results. donc on a fait le choix de la France ou de la France mais par défaut le registre de l'option n'est pas un c'est ce qui veut dire que l'int-h n'est pas un c'est par défaut le travail de France si on veut le travail de France on peut mettre en place au bout de l'option voilà en résumé qui n'a pas été créé. Nous avons appris la partie de l'interruption. Et tout ça, qui n'a pas été créé la structure d'un programme en utilisant l'interruption sur rb0. Donc, tout d'abord, nous avons la partie de la déclaration des variables. Ce n'est pas possible de sbit, sbit, int, float. On va déclarer les variables utilisées dans le programme. Ensuite, déclaration de la fonction d'interruption, c'est Void Interrupt. Donc, ce n'est pas d'interrupt, pour la routine ou la fonction d'interruption. Donc, on va déclarer Void Interrupt. Et ici, on va cliquer et dans l'Acolad, on va déclarer ce n'est pas possible dans le programme. Il n'y a pas de sélection au programme. On va déclarer l'interruption. On va déclarer l'interruption. À la fin de la procédure d'interruption, on va déclarer l'Acolad. 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 0x4010 Pourquoi est-ce qu'on l'écrit? C'est pour utiliser l'interruption par RB0 C'est-à-dire que si on l'écritait cette ligne ce n'est pas encore à la ligne Il n'y a pas à l'interruption Il n'y a pas à l'interruption C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'interruption Et bien sûr C'est-à-dire qu'on l'interruption C'est la fin de l'interruption C'est bon Et finalement Pour clôturer La cour C'est-à-dire qu'on l'interruption C'est-à-dire qu'on l'interruption C'est-à-dire qu'on l'interruption Mais je vais voir un exemple Ce qu'on a fait dans les activités L'exemple de l'alarm Voilà le programme Qui a déjà fait l'interruption C'est-à-dire qu'on l'interruption C'est-à-dire qu'on l'interruption Dans le mode V Branchez sur le port B1 Ainsi, on a envoyé un flash Branchez sur le bit 2 de port B Donc on a fait cette partie Déclaration C'est-à-dire qu'on l'interruption C'est-à-dire qu'on l'interruption L'interruption C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'on l'interruption Alors, c'est-à-dire qu'on l'interruption Dans le mode V Ainsi, unוסcés L'interruption L'interruption C'est-à-dire qu'on a vu L'interruption Prenché Donc, on a besoin de voix Sur le élément deux fréquences 500 et durée une seconde donc dit qu'il y en a deux dimensions la fréquence et la durée donc la fréquence et la durée si a l'unlarme mod v n'exprime automatiquement mod v est-il à 0 unening de procédure, je dis ce que l'unlique 080 ène sur l'importance du code 080 soit on a écrit c'est cela soit on écrit c'est en bois les deux bits. Je l'ai mis sous la forme de commentaire. Je vais commencer par le changement de l'interruption. Bien sûr, c'est au moment de l'interruption. Dans le programme principal, il y a 3, 3, 3, 3, en même temps, il y a un code qui va nous parler le mois prochain. En même temps, j'utilise le code Incon 90. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour l'autoriser l'interruption sur RB0. Par contre, ce n'est pas pour l'autoriser l'interruption sur brusquette. Donc, quel est le nom ? Il peut être obligatoire l'altoriser l'interruption sur brusquette. Celui-ci est obligatoire pour déclare la interruption. C'est pour toi, c'est un peu que tu l'as pas a�clier, cela c'est pour le réactiver les interceptions etleigh. C'est pour la réactiver quand tu as les réactives. C'est à vous dire, on va cette vidéo. Par contre, c'est pas quelque chose qui ? Si vous n'avez pas utilisé l'interruption sur brusquette, comme on l'a écrit sur la partie de la déclaration et l'initialisation Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est le son qui vous parlez ici Où est-ce que c'est le son ? Ah, le son de play C'est le son de la fréquence de 500 et 2 secondes Où est-ce qu'il y a le son ? C'est ici dans l'initialisation C'est le son de l'init Pour le port B, comme on a un speaker Pour le port B, le port B 3 C'est le port B Pour le port C et-gala-incon Pour visualiser le registre d'incon Voir un flash et-gala-0 Si un armor et-gala-1 Dans ce cas, le port B est-gala-1 Sinon, le port B est-gala-0 Dans ce cas, il est la fonction de l'initiale Le port B est-gala-1 et il est unimpat Pour l'initialisation Pour laware et-gala-1 Dans ce cas, ne peut-rever pas Le port B est-gala-1 Ca, le port B est-gala-1 Le port B est-gala-1 c'est un circuit qui a un indéctorat de mouvement qui a été détecté dans l'intrusion et est toujours là, il y a 3 voyants ou les 2 voyants et le speaker bien sûr c'est la valeur de l'indcon je vois que le port c'est égal à indcon donc ici le port c'est 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 la valeur de l'indcon pour visualiser l'état logique de registre Encore que nous avons mis en bas, il n'est pas possible que le mod V soit le mod V de ce qu'on utilise. Il est en bas. Ceci. Non. Mais on peut nous mettre en bas. Ceci, on se met à bas. On a mis en bas. J'ai mis en bas. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. nous avons mis enregistrement nous avons mis enregistrement et nous avons mis enregistrement 0x410 dès qu'on met à marche le mode V nous avons nous avons fonctionné et nous avons créé l'alarm le mode V c'est une lampe de signalisation ou une diode LED dont vous enregistrez l'alarm Il s'agit d'intrusions. Avec quelqu'un qui s'applique, il s'applique le détecteur du mouvement, qui est représenté par un logic table. Donc dès qu'il est branché, il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas d'interruption. La lampe clignot, et le speaker n'y a pas de son. Dès qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. On avait tout, il s'agit de l'rila, go shut le valけ. Keynote 1001, qui est le val Team 1. On en le Petersen, N1. On peut dire que quelques choses tu seul Et on tomate un peu Onimathe et on Et on我就 onremo la live Insiste On reproduit tout le cas donc j'ai vu le registre d'intcoins, on est dans le 410, 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 dès que je peux faire le bouton 1 et 1, on est dans le 2, parce que je n'ai pas vu le programme, on est dans le 410, dès que j'ai mis à la 410, on est dans le 410, et bien sûr, on est dans le 410. Bon, c'est le fonctionnement. Tu sais, un poignet, on est dans le 410, on est dans le 420, on est dans le 510. Dis exemple Nost 하나, je n'avais pas vu le programme. Ce n'est pas vu le programme. Excusez- Nikki. Nost一樣, c'est dans le 310. C'est bon Donc C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Pas du couper Quand l'on arrive L'on fait On où Terri J'enarian Dissectivi Donc ok présent je remercie et après, on va marcher et on arrête l'existe et on va faire et on va faire ce qui s'est passé c'est un fonctionnement normal j'appuie sur rp0 j'ai lancé de l'alarm on va marcher on va faire on va marcher si on va marcher on va marcher on mode interruption ce motir on va marcher on va marcher la interruption et on va marcher Je peux remplacer l'Incon 90 par 1.0 et 1.7.1. Donc je compile et je vais revenir dans le programme. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc automatiquement j'appuie. 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 Et là, je relâche à l'état de repos. Donc je fais là l'importance de l'Incon 90.0. Ou alors, je peux le remplacer par Incon.b1 et Incon.b7. Je vous remercie.